salut à tous et on se retrouve sur nanatsu no taezai donc déjà je tiens d'excuser parce que j'ai le hockey j'ai mangé trop vite voilà et on se retrouve pour parler de la mise à jour qui est eue aujourd'hui donc on va s'attaquer d'abord à l'event des scanners en attaquant par la suite par tout ce qui va être perpétuel dans le jeu voilà c'est hors event donc déjà l'event des canard il ya deux trucs le premier donc c'est l'event voilà qui est dans la case event ou techniquement il faut escanner pour avancer dans le schmilblick 1 donc pour la quête escanner en fait le plus simple pour la valider puisqu'il faut avoir escanner dans son équipe c'est de sélectionner un escanner ami là bon là j'en ai un mais imaginons il y était pas un voilà il ya juste à sortir puis à rentrer là il ya les listes d'amis qui réfraîchent en fait et voilà j'ai un autre escanner mais c'est pas le même 1 et donc vous faites ça jusqu'à valider en fait jusqu'à bas faut faire uniquement cinq fois la quête et on aura cinq médailles et ses serbes voilà en gros l'event et deux livres six étoiles de type vert c'est toujours bon à prendre donc à faire premier truc de l'event normalement d'une journée c'est plié c'est ultra rapide ça coûte combien d'énergie ça coûte que 10 d'énergie voilà après le deuxième event qui est beaucoup plus compliqué pas tant que ça en fait c'est l'event des soleils voilà des médailles soleil alors sachez déjà que on peut en utiliser que 20 par jour c'est à dire on peut faire qu'un palier donc moi j'ai pas encore fait le palier de la journée puisque j'ai connecté le jeu avant 17 heures les fins de journée dans le jeu c'est 17 heures voilà donc là ça ne marche pas ok donc c'est pas 17 heures voilà mais bref donc je sais pas faudra le faire demain matin un c'est tous les 24 heures normalement il ya un call done ouais voilà je l'avais pas vu donc c'est je peux le faire dans 7 heures là un le jeu peut rajouter 20 pièces et c'est par palier donc qu'elle colle donne et comme ça on rajoute 20 pièces à chaque fois donc techniquement vous aurez suffisamment de médailles il suffit de faire des quêtes classiques dans le monde donc qu'être accessoires qu'être comment nourriture quête de boss ça ne marche pas et il ya aussi des quêtes événements qui marche pour choper une médaille sachant qu'on en chope une à chaque fois donc si vous voulez en récupérer rapidement pour être tranquille il suffit de faire les quêtes à 4 ça changera rien au niveau de la récompense par rapport à une quête à 10 1 c'est toujours une médaille pour la quête effectuée et donc on peut aussi faire les quêtes event mais pas les quêtes à sp les quêtes à sp ça ne marche pas voilà pour récolter la petite médaille mais les quêtes de type event comme on a là hop voilà les deux là avec meliodas et l'espèce de gremlins et ben ça marche voilà on a une en reward une médaille mais 20 par jour donc techniquement il devrait pas trop y avoir de souci à ce niveau là donc ça c'est pour escane or il ya que ces deux trucs là voilà petit event des scanners alors sachez que quand même c'est important de le faire tous les jours parce que on chope l'arme pour escane or et ça c'est vraiment pas mal donc maintenant au niveau des nouveautés sympathiques donc il ya les diane donc les diane taille humaine qui ont récupéré une arme alors c'est important parce que elles seront pas équipées voilà les armes il y aura justement la main nue mais les armes ne seront pas équipées faudra les équiper sur les sur les diane de taille humaine sauf si vous invoquez une nouvelle diane là c'est compté comme un nouveau personnage donc il ya tout qui est équipé de base voilà donc qu'est-ce qu'il ya d'autre il ya aussi en termes de mise à jour du jeu au niveau des boss donc quand vous affrontez un boss maintenant il ya un drop garantie c'est à dire que quand le boss va pop voilà une fois que vous avez fait pop le boss en combattant les boss normal on va dire il ya le drop garantie c'est à dire que que ça soit en affrontant ou en décidant de skipper le boss et ben on a quand même un reward donc qui s'affiche en orange en fait et qui est en rapport avec le niveau de difficulté du boss un niveau normal ça sera un objet de boss voilà un objet d'évolution de boss en comment en hard ça sera deux objets et en extrême ça sera trois objets voilà donc ça c'est plutôt cool parce que il ya des fois on faisait les boss et on avait aucun item de boss 1 et comme c'est des boss aléatoire c'était assez relou là au moins on aura un item garantie même si c'est pas tous les c'est les boss restent aléatoires voilà ça c'est plutôt cool donc haute nouveauté il ya le training event comme on peut voir et tout en bas voilà donc le training event donc on va rentrer donc au début vous avez une pierre vous allez la cramer et ça va comment ça va vous ouvrir le donjon training pour une durée limitée de sept jours voilà et le problème dans ces donjons c'est qu'à chaque fois que tu fais un combat donc peu importe peu importe le combat on va avoir on va y aller avec une équipe mais quand tu vas refaire un combat derrière par exemple on va prendre celui là quand on va refaire un combat derrière et ben on pourra plus reprendre les personnages qu'on a déjà utilisé donc conseil un conseil commencer par les niveaux difficiles avec vos meilleurs personnages donc les level 3 et une fois que vous êtes kéblo là vous vous pouvez downgrader passer au level 2 une fois que vous êtes kéblo vous pouvez downgrader et passer au level 1 voilà c'est en fonction de votre box plus vous avez de personnages plus vous avez de chance d'augmenter alors en récompense qu'est ce qu'on a on a un petit marteau voilà alors comment ça fonctionne le marteau 1 alors le marteau ça fonctionne de façon assez strange donc en fait vous allez avoir sur un accessoire on va prendre hop non faut aller dans le menu accessoire dans les objets hop donc vous avez ce truc là voilà vous appuyez là vous avez des stats des trucs comme ça eh ben là vous pouvez re-roll un stat donc changer de stats voilà avec une enclume 1 plutôt que d'utiliser des gemmes ou ici en appuyant ici vous avez le marteau et le marteau il va permettre d'augmenter enfin de relancer le pourcentage uniquement tout en gardant la stat ce qui est ce qui est vachement intéressant par exemple moi j'ai intérêt à re-roll cette stat pour avoir de l'attaque et une fois que j'ai de l'attaque là je pourrais commencer à augmenter le pourcentage avec les marteaux enfin tenter un c'est ça reste du aléatoire c'est t'augmente pas forcément enfin dira j'en sais rien 1 dans la mesure où j'ai qu'un marteau sur cinq mais voilà c'est ça l'idée c'est ça ce petit ajout et c'est un ajout appréciable un clairement ce nouvel item le petit marteau je pense qu'il ce qui qui va être distribué au compte gouttes 1 d'ailleurs on a vu au niveau du donjon training que et ben que les mois on a fait en live on a fait trois combats et je suis à 25% donc c'est assez hausse sachant que j'en ai réussi un level 3 donc ça reste assez chaud parce que une fois que tu as tes meilleures unités passées à battre les autres personnages ils sont plus du tout dans le coup voilà donc c'est très chaud à ce niveau là bref voilà pour le training donc ouvert sept jours donc on a le temps sept jours pour avancer mais c'est pas le truc à qu'on peut farmer on va dire parce qu'on va se retrouver forcément keblo à un moment donné ou un autre avec nos personnages après il ya le comment le nouveau on va dire even de guilde qui est le boss guide donc on va aller non ça je me suis trompé de truc donc le boss guide et guilde guilde voilà c'est la quatrième avant qu'ils n'étaient pas là donc c'est ici les petits monstres et on va avoir une tableau de bataille voilà attention donc là il y va il y va il y va tac tac donc apparu sur la gauche du comptoir de sur la droite sur la droite du comptoir voilà petit écran de bataille donc on a les difficultés marqué au dessus des images donc normal hard et extrême sachant que bien sûr c'est de plus en plus dur sachant que on peut les faire à l'infini voilà on peut les faire à l'infini seulement ça se passe comme en training c'est à dire qu'une fois que tu as utilisé un personnage eh ben tu peux plus l'utiliser voilà et ça ça fait mal au cul par contre si tout le monde de la guilde fait ses combats on fait le maximum possible voilà même en difficulté moindre eh ben ça bas ça monte la barre et on gagne une médaille ssr une fois qu'elle est remplie et ça c'est plutôt cool donc le niveau en faire voilà j'arrivais pas bien lire elle 1 en faire ça doit être par rapport aussi au niveau de guildes 1 c'est il doit y avoir un petit rapport comme ça à ce niveau là et chose à savoir donc ça c'est petit tips voilà que le boss a plein de boeufs mais que c'est les boeufs sont reliés au bouclier en fait c'est à dire que le boss il a quatre boeufs une fois que tu as tombé ton bout tu as tombé son bouclier il n'a plus qu'un seul boeuf voilà eh ben comment il perd l'immunité au statut ce qui veut dire qu'on peut le stone qu'on peut le frise 1 donc des personnages peut-être pas beaucoup joué même si en arène j'en croise quelques-uns comme gustave voilà qui est ici qui frise comme merlin rouge mais gustave il a l'avantage d'être entre guillemets gratuit puisque il n'est pas invocable il est c'est le seul esser en fait qui peut être acheté uniquement en magasin voilà donc il est là voilà donc vous pouvez attendre au niveau du calendrier qui pop pour qu'il vous coûte que 20 médailles rares mais sinon si vous êtes pressé on va dire d'avoir un petit frise dans l'équipe et bah le gustave il est à trois médailles voilà tout le temps mais sinon quand c'est son tour dans le calendrier il a 20 médailles et c'est un personnage ultra sympathique si vous avez vous aurez king de toute façon mais le but ça va être de le stone perpétuellement comme ça il va pas pouvoir se remettre un bouclier et donc même si le combat prend du temps en fait il sera beaucoup plus safe peu importe les difficultés que avec une équipe peut-être un peu plus bourrin même défensive parce que le boss fait quand même pas mal de dégâts et surtout en zone voilà donc voilà pour l'event boss guide donc bien sûr faut faire partie d'une guilde donc faut avoir terminé le chapitre 6 c'est enfin c'est pendant le chapitre 6 voilà une fois qu'on a battu une rixelle bref après qu'est ce qu'il ya il ya aussi donc ça j'ai pas encore pu vérifier c'est pour ça je le mets en dernier à savoir le chapitre 8 une fois qu'on a fini on débloque la possibilité de passer level 80 donc moi ce que j'avais lu dans les trades et après faudra me confirmer c'est que on débloque du coup pour les boss style des boss des monts rouges tout ça le niveau enfer où on peut dropper justement les items qui serviront au level 80 alors je dis peut-être une connerie dans la mesure où j'ai pas encore terminé le chapitre 8 donc je peux pas vérifier mais de ce que j'avais lu c'était ça après je sais pas si ça a changé ou si j'avais mal compris bref à vérifier mais en tout cas tout ce que je vous ai dit avant c'est vérifier c'est bon voilà donc voilà un peu pour les mises à jour les grosses mises à jour les trucs visibles qui servent le gameplay parce qu'après il ya une correction de bugs ou des choses comme ça mais ça on s'en fout un peu enfin pas tout le monde mais moi personnellement c'est surtout le jeu qui m'intéresse voilà donc voilà pour ces mises à jour j'espère que ça vous a plu j'ai essayé de faire rapidement si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire voilà j'y répondrai et les si j'ai oublié des trucs importants bas je les je les pincerai voilà le commentaire du haut avec toutes les niveaux importantes par rapport à la mise à jour voilà donc salut tout le monde et à la prochaine à la prochaine